Nous allons commencer la modernisation de cette fenêtre infrarouge par la dépose de l'ensemble des composants de la domotique précédente. Voici le moteur déposé, on peut laisser la vis en place. Il faut donc enlever une partie du câblage mais pas la totalité puisque nous allons réutiliser ce câblage pour l'installation de la nouvelle domotique. J'enlève la totalité des cavaliers précédents, je fais place net sur ma fenêtre et on va pouvoir tout de suite procéder à l'installation du nouveau kit de motorisation. Voilà le nouveau kit de motorisation filaire acheté chez Tacconster. On va procéder à la découverte de ce kit. Vous avez la notice, je vous invite vraiment à la lire. Même si vous en avez déjà installé, les notices changent, les produits changent. Vraiment lisez à chaque fois la notice, c'est important. Ce qui est rouge se jette, ça ne sert qu'une fois. Ceci est le gabarit de pose. Vous avez le moteur et son détecteur de pluie qui est déjà branché. Vous avez le sachet de montage avec des éléments très importants, notamment ce petit aimant. On a énormément d'appels de gens qui nous disent j'ai tout installé, nickel, ça ne fonctionne pas. C'est en général parce que l'aimant n'a pas été mis en place. Je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. Vous avez dans la petite boîte à l'autre bout la nouvelle télécommande, radio en fréquence I.O.